bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de style division pour la campagne us alors la première off honnêtement la première mission du dernier épisode alors j'ai vu vos commentaires entre temps vous avez été en grande partie à me dire on a bien envie de voir tes erreurs d'autres qui m'ont dit ne refais pas tes missions c'est un peu triché mais le problème de ce jeu pour en avoir discuté avec les créateurs c'est que s'il ya certaines missions que tu rates vraiment et que tu refais pas c'est juste impossible de faire la suite donc je voilà si c'est pour me bloquer dans la campagne je peux pas faire comme ce que certains d'entre vous désirent donc je vais être obligé probablement de refaire certaines 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 missions de campagne pour l'instant je pense essayer la mission 2 sans avoir refait la mission 1 parce que bon j'étais pas tout à fait satisfait quand même du résultat de cette mission 1 je pense que je peux faire bien mieux notamment en attaquant plus vite la ville de colville mais bon je vais quand même essayer la mission 2 avec ce que j'ai fait actuellement on va voir ce que ça va donner donc c'est parti je sais pas s'il va y avoir une petite cinématique d'intro comme dans le premier épisode si probablement ouais c'est vrai que ça fait bizarre la voix la voix un peu robotique donc en tout cas on va aller renforcer la 505 sur sainte mère l'église ok armoré sur la gauche ok 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 donc on va devoir traverser alors euh ok ok donc je à donc du coup je prendrai le commandement de ces unités en m'approchant d'elle composé notre battle group donc du coup qu'est ce qu'on va avoir ah putain je dois le faire moi même à la main J'ai pas de truc automatique Bon et bien très bien Donc je vais devoir me le faire à la main C'est pas un soucis Donc qu'est-ce qu'on va se prendre Nous avons des Pathfinders Ils sont 6 unités Attendez je vais quand même vérifier Si je clique sur valider il se passe quoi Je me disais il allait peut-être me proposer de l'autofil mais non Ok donc du coup Du coup nous allons prendre Alors j'aime bien ces Pathfinders Ils sont 6 en force Ceux-ci sont que 2 Donc je vais me prendre une unité de ces mecs qui sont que 2 Une unité de ces mecs qui sont 6 J'hésite à prendre ces trucs blindés On va peut-être voir d'abord ce qu'on va prendre en termes d'infanterie Donc déjà on va se prendre une mitrailleuse On va se prendre une unité d'ingénieur Ça ça peut toujours être utile On va se prendre Voyons voir on a je pense 2 unités de ces riflemen Et Le chat qui miaule bien entendu Des riflemen plus évolués avec une grosse mitrailleuse Ça peut être pas mal On est à 8 sur 25 En termes de tank J'aime pas trop ces tanks Ils sont assez faibles ces tanks amphibies Ils ont que 4 et 4 d'armure sur les côtés Et 9 d'armure sur le devant C'est pas énorme C'est vraiment très faible même On va regarder un peu le reste Alors les supplies ça ça pourrait être très utile Notamment pour Pour renforcer le reste des troupes Qui vont être bloquées Qui sont bloquées à cette mer l'église Voilà c'est ça Voilà donc du coup Je vais en prendre Je vais en prendre une unité Je vais prendre une de ces unités de commandement Et en phase B Je vais prendre un supply Parce qu'en fait Ce qui compte c'est la quantité On voit ici qu'on est à 5000 de supply Alors qu'ici on est à 10 000 Donc je vais prendre une de ces unités là En termes d'anti-tank On a des AB bazookas Ils sont que 2 les mecs Donc très faibles Mais très versatiles Parce que c'est juste de l'infanterie Je vais en prendre un Ensuite nous avons quoi 8 de perçage 11 et 11 Je pense que je vais prendre Je vais prendre C'est même Une de ces unités en phase Non pardon Parce qu'il y en a qu'une seule en fait Je peux en avoir qu'une seule en phase A Ou deux en phase B Donc on va plutôt prendre celui là en phase A Comme ça je peux en avoir 3 Ceux là en phase B Donc on est à 14 sur 25 En termes d'artillerie Voilà ça c'est très important Alors c'est quoi ces trucs d'observation D'accord ça c'est pour des missions Des missions de tir Qui sont en dehors de la carte en fait Donc je pense prendre un mortier standard Court de portée Parce qu'eux ils ont que 900 mètres de portée C'est pas énorme Par contre une plus grosse artillerie En début de partie Pourra être très utile Et ensuite En phase B Ramener un de ces mecs là Et un de ces mecs là Peut être intéressant Par contre eux Ils ont 2000 mètres de portée Tout comme eux 9 de dégâts Contre 15 et 30 9 et 30 Alors attendez je veux juste voir Ça c'est quoi High explosive value Et ça Ah d'accord c'est les munitions Donc ça fait 9 De dégâts explosifs Contre pour celle-ci 15 de dégâts explosifs 30 munitions 30 munitions C'est pas énorme les munitions Alors j'ai peut-être envie d'enlever Attendez je suis à 18 sur 25 Alors les grasshoppers peuvent être assez intéressants Effectivement pour voir où est l'ennemi Optique très élevé Ensuite optique normale Et optique normale Donc ceux là sont plus forts Pour détecter les troupes ennemies J'ai que deux emplacements de toute façon Donc soit on prend des P-51 avec des bombes Soit on va prendre des Thunderbolt en phase B Donc eux j'ai accès en phase A Et eux j'ai accès en phase B Mais là j'en ai deux Alors que là j'en ai qu'un seul Les P-51 seront pas mal pour striker les tanks ennemis Les Thunderbolt avec des roquettes Peuvent tirer sur à peu près n'importe quoi Bon il n'y a que deux de munitions Là il y en a dix Je ne sais pas trop si ça change grand chose Mais les dégâts sont plus importants quand même sur ces roquettes 10 de dégâts 15 de dégâts Ils sont plus rapides en plus les Thunderbolt Allez on va se prendre un Thunderbolt Bon donc on est à 20 sur 25 En termes de support Est-ce que j'ai autre chose que j'aimerais prendre Ça je ne sais pas trop ce que c'est Si ouais Ça a pas mal d'armure On peut utiliser des Jeeps avec mitrailleuse Pour mitrailler une position ennemie Ça peut être intéressant Si on regarde dans l'infanterie On avait donc du coup deux unités de Machine Gun On aura peut-être besoin de plus d'un unités d'infanterie Un Gilder Leader Ça ça peut être intéressant On a 21 sur 25 On va voir je peux prendre un quatrième anti-tank Je peux prendre deux Recon supplémentaires De la Recon de phase B J'ai même de la phase C du coup Ouais ceux-là sont quand même sympas Parce qu'ils ont de l'armure un peu anti Ça va être pas mal contre les transports de troupes allemands Je vais en prendre un Quand même au cas où Ensuite du coup il ne nous reste plus que trois unités Voyons voir Je pense peut-être prendre encore un autre anti-tank gun De phase B au cas où Comme ça j'en aurais quatre Ça sera quand même mieux Ensuite J'ai droit à une artillerie supplémentaire quand même Je pense prendre cette grosse artillerie Et du coup il ne nous reste plus qu'une unité de disponible On peut prendre une unité d'infanterie Ou une unité de Recon Ou un de ces tanks Je peux toujours avoir un de ces tanks Peut-être en phase A ou en phase B J'hésite Moi j'ai quand même peur qu'il se fasse Qu'il se fasse one-shoter très facilement Après en termes d'infanterie Est-ce que j'en ai suffisamment aussi ? Ce que j'aime bien L'avantage c'est qu'ils sont très versatiles Alors les Glider Rifle Ils n'ont que de la grosse mitrailleuse lourde La 7,62mm Alors que eux en plus Ils sont 12 Eux ils sont 12 aussi Ils sont même plus rapides Que les Glider Rifle Mais eux ont juste un truc normal Les deux ont des trucs normaux Alors que eux ils ont un truc avec mitrailleuse Donc ce truc avec mitrailleuse pourra nous être utile dans un second temps Non je pense pas Sur les anti-tanks je pense que j'ai assez Sur l'artillerie je peux pas en rajouter de toute façon Sur le ravitaillement je pense qu'on en aura assez Ouais Donc j'ai le choix entre une Recon supplémentaire Ou une infanterie supplémentaire Je pense qu'une infanterie supplémentaire sera beaucoup plus intéressante Et je pense qu'on va prendre des Abbey Rifle standard 3 Voilà ça ira Bon du coup on a 0 tank Un peu comme dans la mission précédente en fait Ouais Allez on va la jouer comme ça Ok donc démarrage de la phase A Donc Si on se souvient bien De ce qu'il me disait Il y a des Allemands ici Qui sont en position défensive Pour empêcher ces unités de partir hors carte Nous avons De l'artillerie Qui est en train de bombarder les positions américaines Sur ce flanc Et nous avons Des tanks Qui sont en train d'arriver sur ce flanc Nous on pourrait Se positionner sur différentes Prendre différentes positions Le truc c'est que On sait que eux ils doivent être probablement Dans ces bois Dans ces bois Nous on peut avancer sous couvert ici Derrière cette haie On peut avancer assez proche d'eux On peut avancer aussi sur ce flanc là Jusqu'ici Se mettre en position pour avoir une belle vue quand même d'ensemble Sur toute la région Alors peut-être que eux d'ailleurs sont dans cette position Ou alors ils sont même là Il va falloir qu'on envoie nos scouts Alors le truc qu'on va se faire C'est qu'on va se prendre Les petits tricots avec juste deux mecs On va s'en mettre un Sur chaque route Ensuite on va On va envoyer avec eux Enfin on va plutôt On va plutôt se focaliser sur le centre Sur les flancs Je veux surtout me positionner Pour avoir une idée d'où est l'ennemi Et ce qu'il fait Donc du coup J'ai des riflemen standards Au centre Je vais prendre une mitrailleuse Ça pourra toujours être utile En termes de supply Je vais rien prendre En termes d'artillerie On va juste se prendre un mortier Je pense Déployer par une jeep Ou alors on se prend le gros mortier On va juste se prendre un mortier standard Pour commencer On verra ensuite Si on a besoin du plus gros Sur l'aérien Je vais me prendre un grace hopper Sur l'anti-tank On va se prendre un gun Ces mecs là On verra plus tard Pour les embarquer avec nous On va se prendre Une autre unité D'autres unités de riflemen Je pense que je vais en avoir besoin De plusieurs Voilà Et je pense me garder quelques points Pour avoir une meilleure idée De quoi faire Donc du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un déplacement rapide Jusqu'ici Avec pour idée De se positionner dans cette haie Et de s'avancer le long de cette haie là Mais ça m'étonnerait Comme je disais Je pense que les allemands Sont sur cette position Donc cette jeep On va devoir l'arrêter très tôt Et quant à tout le reste Alors Bon je vais tout sélectionner C'est pas grave Vous allez venir ici Le plus vite possible Et ensuite Vous allez déployer tout le monde Ensuite Sur ce flanc Je veux que vous avanciez Le plus vite possible Et sur ce flanc Je veux que vous avanciez Aussi le plus vite possible Jusque là Approximativement Et je vais juste reprendre celle là Ok Pour avoir une idée De où ils sont Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire Peut-être une avance rapide Jusqu'ici Et ensuite On va se mettre en vitesse Very slow Pour commencer Enfin juste slow Pour commencer C'est parti Afin d'avoir une idée De où est l'ennemi Et nous allons Déployer notre grâce au peur Ok donc on les voit Ils sont dans cette position Donc toi Je vais vouloir que tu te déploies Ici a priori Non dépêche toi S'il te plait Ok ils sont en train De se faire tirer dessus Par le nord Vous vous allez vous déployer Merde Stop 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 Attendez Bullet time Il y a beaucoup de monde ici Reculez Ok Donc au moins le grâce au peur Je pense qu'il aura été utile Vous vous allez vous déployer Et vous allez vous foutre Attends il va juste se mettre en very slow Et vous mettre là Toi tu vas t'avancer Vu qu'il a une mitrailleuse Il va pouvoir tirer sur l'ennemi Sur ce flanc là par contre C'est un peu la merde Il y a du monde Ok Donc toi tu vas pouvoir te déployer là Déploie aussi tes troupes toi Je veux que tu te mettes là Dans ces bois Donc ensuite Déployez vous ici Ici Et Ici Là c'est déjà pas trop dégueulasse Les petites gypses sont quand même pas mal On va devoir avancer sur le centre Un petit peu plus Pour rester en position par là Voyons voir Déployez moi ces gens là Déployez vous Dans ces bois Recule toi On va essayer de voir si je peux tirer Sur cette Sur cette MG Ok Ok on va bombarder Ces gens là Un petit peu Reculez vous Pas trop la peine Merde J'ai perdu une jeep C'est laquelle Ok c'est celle sur ce flanc Donc du coup Je vais avoir besoin je pense De quelques rifleman Qui vont aller se positionner Par ici Oula ouais non Je me fais un peu Je vais les faire Dépositionner là Et je vais les faire rentrer Dans un de ces bâtiments Je pense Ensuite Avancez vous là Tu vas t'avancer là On a le mortier Qui est en train Qui va Pilonner cette position Non mais attendez J'ai encore mes mecs À bord là Ok Venez là vous C'est afin d'avoir une bonne idée De où ils sont Et qu'est ce qu'ils font Ok pendant ce temps là On est en train de traverser Sauf que là Ils vont probablement Me tirer dessus Parfait Ils sont pinned down Ça veut dire que Je peux m'avancer Sur cette position Ouais Ce canon Il sert absolument à rien Là où il est Il faudrait que je le déploie Plutôt par ici Ça veut dire que pour ça Il va falloir que j'avance Avec ces troupes Ok Vous Vous allez vous déployer Dans Cette maison Ok Mon grasshopper Il est toujours en mission Il faut quand même Que je m'avancer Un peu rapidement On va essayer De pilonner Ces mecs là Du coup Voyons voir Qu'est ce qu'on pourrait Se rameuter d'autre Je pense que je vais prendre Cette grosse artillerie On va la balancer ici Ensuite Du coup Je vais nous ramener D'autres riflemen On va déployer ici Et Je pense que je vais en avoir Aussi besoin De deux Probablement Sur ce flanc Pour les déployer Sur cette position Vu que j'ai la jeep Qui les tient Ouais non Recule-toi Toi plutôt Viens là Ok Ok Ils sont en plein Falling back Bon par contre Du coup Cet anti-tank Comme je disais Il est un peu Pour âme Et il n'y a pas Réellement De mecs en face Qui Le rend utile Ok Bon sur ce flanc Ça ira No line of sight Ça va changer Très rapidement Ce qui veut dire Que ces deux camions Ils vont se déployer Ici Et Ici Ouais ça Je suis inquiet Parce que là Ils ont quand même Du A tirer leur dessus D'ici de les massacrer A courte portée Ah ça C'était une troupe ennemie Il semblerait Alors reculez vous Dans ce temps là No rifleman On se positionnera Donc là On est en position On est bien je pense On va envoyer Notre anti-tank ici On va avancer No rifleman Dans 7E Et Toi tu vas commencer A contourner par ici Et Toi tu vas te déployer Là Carrément Ensuite Le supply Alors je dois être à 30 Je vais attendre le prochain Je vais envoyer 2 supply Alors je vais attendre un petit peu Parce que je vois qu'il y a du Il y a de l'anti-tank Par ici Dropper Voilà c'est bien Allez Ah putain J'en étais sûr qu'ils allaient la détruire Vu qu'ils avaient de l'anti-tank Mais avec ces deux unités là Je pense qu'on devrait S'occuper d'eux Assez facilement Ensuite Sur ce flanc On va s'avancer dans ces bois Avec ces mecs là Alors ce qui m'inquiète un peu C'est qu'ils sont en train de me contourner là Voilà Vous voyez Il va me falloir une autre Une autre machine gun Oui d'ailleurs Toi déploie toi Et bombarde moi par ici On va envoyer Des riffles Sur ce flanc Je vais envoyer encore des riffles Par ici Pour essayer de reprendre Et là Ouais On a beaucoup de monde en face Ok Il y a beaucoup de monde par ici Reculez Fall back Fall back Vous êtes pris Vous êtes pris dans l'ouverture C'est pas la peine Viens là toi Et Toi Dans l'idéal Il faudrait qu'ils viennent là Mais c'est pas génial Vous Vous allez me reculer On va aller Pin down ces mecs là Et on va aller Bombarder Cette position Ah merde Mais Les soldats sont morts Malheureusement Allez reprendre ce bâtiment Pour essayer de protéger Ces types là Quant à vous Vous allez déployer Dans cette forêt L'objectif ça va être De retraverser pour aller Sur celle-ci Ici J'ai l'impression Qu'on est pas mal ici Étonnamment Avec cette jeep Notamment Qui nous a fait du bon travail Et ouais Prochain tick Je vais ramener du supply On est quoi Phase B Dans 6 minutes Ok Go Et go Je vais en envoyer 2 Pour l'instant Ok Avancez dans ces bois Vous 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 mettez en position Effectivement Ici Ah vous êtes toujours Pin down vous ? C'est pas normal Ah j'ai perdu mes Oui c'est vrai que j'ai perdu Mes scouts Ok Avancez vous sur ce flanc Voilà on est en train De les bombarder par là Ça c'est pas mal Je vais avancer un petit peu Cette position là Mais on va aller Bombarder ces mecs là On va s'avancer Par ici Cet anti-tank Je suis pas certain Qu'il soit bien positionné On va aller le mettre ici Il faut surtout que Je puisse aller taper Sur ces gens là Ouais pour l'instant Ils sont en train de Me contourner Avancez vous Dans les bois Si vous Vous pouviez tirer Sur ces mecs là Ça serait cool On continue à bombarder Leur position là Ces mecs là Ces mecs là Sont un peu trop avancés Mais avec eux Peut-être sur le flanc Ça peut peut-être le faire Et surtout Avec ces mecs là Un petit peu de bombardement Ça pourrait le faire Ok Nous avons pris le contrôle De ces unités Ma jeep Est étonnamment Encore en vie Vous allez vous avancer Jusqu'ici Et vous Vous allez vous avancer Jusqu'au nord Les ricons Pour l'instant Ils vont s'avancer Jusque là Ça devrait le faire Nous avons ces unités De reconnaissance Que nous allons avancer Dans les bois De ce côté là Avancez vous Avancez vous Parce que vous êtes en train De vous faire tirer dessus On va essayer de bombarder Pour faire en sorte Que Ça puisse bien se passer Pour nous Alors là le truc C'est quoi Effectivement Ma mitraillette A vraiment Une position de merde Alors est-ce que je peux Avec mon mortier peut-être Aller tirer sur ces gens là Reculez vous Reculez vous Fall back Fall back Toi tu vas t'avancer Jusqu'ici Toi tu vas t'avancer Ici On va essayer de contourner Non Avancez vous jusque là Parce que cette Cette mitrailleuse Elle pourra pas nous voir On pourra s'avancer par ici Ok on a réussi à tuer Cette Cette truc là On va s'avancer Juste du coup Un peu dans les bois Par ici Et on va aller bombarder Cette position Ensuite Toi t'es pin down Fall back Et vous Reculez Reculez Parce que là Ça le fait pas ça Il y a ces mecs là Qui nous emmerdent Voyons voir On a pas mal de points On va envoyer C'est qui qui a besoin De nos munitions Attendez Je vais mettre en boulet de time Parce que Ok Venez là Et ensuite Venez là Allons les soutenir Le plus vite possible Pendant ce temps là Mon canon anti-tank Va se mettre en position ici Mery Fulman Va se mettre en position ici Ok Pendant ce temps là Voilà On va faire quelque chose comme ça Pendant ce temps là Ces Fulman sont en train d'avancer Dans cette position On va continuer A bombarder Notamment la position De ce truc là On va avoir besoin D'un petit peu plus D'infanterie On va aller voir Une machine gun J'aimerais bien foutre Une machine gun Quelque part encore Alors Étonnamment Mais on va Peut-être que je peux Commencer à sortir On est en train de prendre Le contrôle De toutes ces unités Ça c'est bien Venez en soutien Par ici Ok Ça a l'air de tenir Pour l'instant Bon Sachant que Nous avons Voyons voir J'aurais une belle ligne de vue Si je me mettais Approximativement Par ici Avec lui On va aller se mettre Dans les bâtiments Peut-être On ne va pas Une superbe vue Depuis ce bâtiment Ok En train de bien tenir Est-ce que je peux M'avancer Je dirais bien On va essayer D'aller prendre Ce petit village Du coup Je vais ramener Une machine gun Sur ce flanc Une machine gun Sur celui-là Probablement Et oui Vous allez vous déployer Et commencer à balancer Sur eux Ma jeep Ma jeep là Elle va s'avancer Par ici Tenir Sainte mer l'église Et bien ça marche On va essayer On va déployer Un anti-tank Du coup Il me faut un anti-tank Sur ce flanc Et je vais même Et je vais même Et je vais déployer Deux Et je vais déployer Aussi Une mitrailleuse Ok On a du monde Qui se met en position Par ici Est-ce qu'on pourrait S'avancer Jusqu'à Là Ça serait pas mal Je pense Revenez A l'abri Vous Vous allez vous avancer Par là Et on va essayer De bombarder Cette mitrailleuse Positionnez-vous Là-dedans Cette mitrailleuse On va la déployer Viens voir Lui il a quoi Comme vision D'accord Essayez de déployer Par là Fall back Pour eux Le truc c'est Qu'ils étaient Vraiment pile devant A la limite Bon restez Restez dans les bois Vous Ah putain Forcément Ils sont pin down On va essayer De les reculer Et quant à toi Tu vas Te déployer tout de suite On va la mettre Là-dedans On va s'avancer Dans les bois Ça devrait nous soutenir On va avancer Notre mortier aussi Je pense que Notre artillerie Devra être Amplément suffisante Alors attendez Le problème c'est que J'ai pas mal D'autres unités Notamment sur ce flanc Nous avons Ces gens là On va aller déployer Notre mitrailleuse Dans les bois ici Putain cette jeep Elle nous aura été Extrêmement utile C'est impressionnant Pendant ce temps là Ces gens ne servent A rien Mais on va voir Qu'est-ce qu'il se passe Au nord On va faire C'est qu'on va prendre Une autre jeep supply On va la déployer Loin devant En phase A J'ai presque Tout déployé On va prendre Des scouts Qu'on va déployer Par ici On a une belle mitrailleuse Bien positionnée Comme il faut Notre jeep supply Waouh putain C'est parti vite Les supply Donc vous Vous déployez Ici Pour le premier Ici pour le second On devrait pouvoir Tenir face A ces saloperies Avancez vous On va essayer de prendre Cette mitraillette Voilà elle est Pin down Ce dont je vais avoir besoin C'est Merde j'ai plus J'ai plus de munitions De mortier Je vais essayer de tirer Sur cette maison Pour pin down Ces messieurs J'ai toujours pas de supply On va voir Phase B dans une minute Parfait Je pense qu'on va économiser Un petit peu d'argent Je pense qu'envoyer Quelques bazookas Sur ce flanc Pour être Ah merde ma mitrailleuse S'est fait tuer Putain Ouais forcément Qu'est ce que vous faites vous ? D'accord Ils font des choses bizarres Ok Alors on doit juste tenir Sainte mère l'église C'est ça l'objectif Ok très bien Donc on va s'avancer Par ici Et par ici Continuer A faire Un bombardement Sur ces gens là Et avec ces messieurs On va même s'avancer Dans cette autre haie Si on peut Donc là normalement Ça devrait tenir On est bien positionné Comme il faut J'avais une jeep Ok elle est là Ok Donc mes anti-tanks Comme je disais Je n'en voudrais rien ici Voilà Ok alors comment ça se passe par ici Parce qu'on avait Plusieurs ennemis Ok on va essayer de voir Si on peut s'occuper de ce monsieur Toi tu vas aller me prendre Cette maison Toi tu vas aller me prendre Celle là Et toi tu vas aller me prendre Celle là Parfait Quant à ma mitrailleuse Je vais voir je pense La positionner Dans ces bois Pour qu'elle ait une bonne visibilité Sur toute cette zone Et ça sera pas mal du tout Toi tu n'as plus de munitions On avait dit J'ai plus de supply non plus A t'envoyer malheureusement Je pense que je vais avancer Du coup cette artillerie Pendant que les choses ont l'air D'être à peu près calmes Toi tu viens me bombarder Ces messieurs Et toi tu viens Tirer sur ces gens là Ok Positionnez vous près De ces scouts J'aimerais les utiliser Pour m'avancer un petit peu Ça a l'air de tenir au nord On a l'air bien positionné Par ici J'ai surtout des machine gun Mais où sont Mes anti-tanks Ils sont bientôt en position Ok Mais pas finder On va les envoyer Là bas Ok Lui est en train de refueler Mais il sera bientôt en position Ok On a une bonne vue Quand même de la zone Est-ce que je peux me mettre Dans ce bâtiment En attendant là Ouais Parfait Je crois qu'on tient Ouais C'est bon On les a repoussés au sud J'ai l'impression Ok 14 minutes encore Viens voir lui Bientôt disponible On va se mettre en slow un peu Recule toi un peu Parce que j'ai peur quand même Qu'il y ait l'ennemi Qui soit dans la position Et toi tu vas t'avancer Essaye de t'avancer à travers ça Stop 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 Arrête de tirer Et avance toi juste un petit peu Ça devrait le faire Ok On a l'air bien positionné par là On va essayer de s'avancer Peut-être dans ces bois Ensuite par ici Nous avons Voilà On a ce qu'il faut Pour tenir la route Je pense même Voyons voir Parce que Par rapport à cette route Si je veux Putain il faudrait que je positionne Mes anti-tanks ici Là je tiendrai la route Sans aucun problème Pour ça Il faut que mes Pathfinder Puissent Avoir une idée De ce qui se passe Par là bas Alors voyons voir On a le Grasshopper Déjà qui va nous aider Le Grasshopper va nous aider Et Toi dans l'idéal J'ai presque envie Parce que ça On va pouvoir avancer En étant assez bien protégé Donc essayez de prendre Ces bâtiments Si possible Et Alors je sais que je donne Des ordres Un peu loin là Peut-être sur la map Mais Ça va les faire avancer Toi tu vas les couvrir Depuis cette position Toi tu vas venir Ici pour l'instant Et avec nos Pathfinder On va juste avancer Un peu sur ce Plan là Et on devrait arriver A les contourner par ici Par contre sur ce plan Du coup Qu'est-ce qu'on a Alors toi recule toi J'ai pas trop envie Que tu restes trop avancé Parce que voilà Voilà c'est exactement pour ça Ce genre de saloperie Donc là il me faudrait Ouais sauf que j'ai plus de J'ai plus de munitions Donc si je les enfume Non recule Recule toi C'est pas la peine Voilà Fall back Parfait Avance toi ici Et toi Avance toi Ici Armidable Alarme Jeep supply destroyed Bon Très bien On est en phase B Ouh il y a du monde Qui est en train d'arriver Sur le flanc Là ça devrait crever Là ça devrait tenir Sur ce flanc là Ça a l'air de bien se passer Son anti-tank devrait crever Assez rapidement Il faudrait que je puisse finir Cette Merde ma Jeep est morte C'était obligé Bon après avec les mitrailleuses Et tout ce que j'ai sur ce flanc Ça devrait aller Voyons voir Je voudrais une plus grosse mitrailleuse Peut-être A déployer quelque part J'en veux bien en mettre une Par ici Si possible C'est plus grosse mitrailleuse On va s'en mettre une deuxième Sur ce flanc A priori Voir même Voir même par là Oh merde Ils ont de l'artillerie Les enfoirés Et moi j'ai plus de munitions D'artillerie Donc on avait dit Supply Supply Vous venez là Vous avez doublé Ici Et ici Ces Recon Ils servent à rien du tout Je vais les avancer là Ensuite Est-ce que j'ai encore des Recon Sur ce flanc J'ai ceux là de Recon Je peux peut-être les avancer Un tout petit peu Histoire d'avoir une meilleure idée Voilà Ça y est On a buté ces enfoirés On va s'avancer maintenant Traverser Et traverser Et je vais envoyer mes Recon Effectivement jusqu'ici Il m'a l'air d'être des Recon En face aussi Mais je sais pas Ok Je manque d'anti-tanks Sur ce flanc Je trouve Ils ont un 88 millimètres Waouh D'accord C'est ça le 88 C'est ça peut-être Ok donc si je veux éliminer ça Comment je vais faire Alors vous Vous avez quasiment plus de munitions en plus On a énormément d'ennemis par ici On va voir Reculez-vous un petit peu C'est pas la peine de rester là Ces positions ont l'air de tenir Mais nous avons Un déficit Voyons voir Voyons envoyer Des munitions Et il faut surtout que Voyons voir Ça c'est de l'artillerie Mais qui n'a plus Ok on va se prendre Une plus grosse artillerie Qu'on va aller positionner Dans le village Je pense carrément On va se reculer un peu avec ça Ah il faut vraiment s'occuper De ce 88 millimètres On va voir Alors là par ici Nous avons Nous avons De quoi nous déplacer Sauf que waouh Ça c'est vraiment C'est vraiment complètement À découvert sur ce flanc Je pense que si j'essaie De traverser Là c'est mort Peut-être qu'avec un véhicule De commandement Ça pourrait le faire On va voir Ok on avait dit Une mitrailleuse Que je vais déployer Là Elle aura une bonne vision Sur tout ça Et toi tu es où Ok oui pourquoi pas Ça me convient Ils ont encore des munitions Ça a l'air d'aller Voilà Là on tient bien Une bonne position Je pense Je vais essayer D'envoyer mon passfinder Peut-être dans les Non c'est pas une bonne idée Parce que nous avons Une magnifique mitrailleuse Ennemi qui est juste là On va peut-être S'avancer avec eux Toi tu vas te déployer Dans ces bois On va envoyer Ces infanteries Qui ne servent à rien Ici Et Ce Gun Je vais le mettre aussi En position par là Probablement Ça y est J'ai mon supply Qui est disponible Donc du coup On va aller bombarder Cette position là Et On va s'avancer Avec ce mortier Dans cette clairière Bon on met pas ce finder Viens voir Est-ce que eux Ils ont une visibilité Malheureusement Oui mais sauf si je fais ça Et ça Ça devrait le faire Malheureusement On va voir ces gens là Ils ne verront pas Si je fais ça Ça Et Probablement Par là Parce que du coup On voit plus ce qu'il y a là-bas Mais si Le problème c'est que si je mets une mitrailleuse Par ici Elle verra pas Elle verra pas très loin dans ces arbres Ça c'est dommage Toi tu veux fallback Ah putain Ils sont en train d'avancer Dans Sur ces positions Bon là Là je suis bien positionné J'ai l'impression Fallback Ce qu'on va faire C'est qu'on va sortir un peu J'ai pas assez Pour un Thunderbolt On va voir Est-ce qu'on peut Bombarder un peu Cette position Ouais le pro Ouais Alors on va essayer de se concentrer Sur ce flanc On est un peu pinned down Avec certaines de nos troupes Et nous avons Une Jeep Qui est en plein Falling back On va aller se positionner Par ici Pathfinder destroyed Ouais Essayez de balancer Une roquette Là-dedans C'est quoi C'est des Gammon Bombs Ça sert à quoi ça Ah c'est des trucs C'est des grenades Anti-tank Bon ok Reculez-vous C'est pas la peine Restez dans ces bois Vous par contre Et on va mettre Ces mecs là En soutien Par contre Il va me falloir Voilà C'est exactement Ce qu'il me fallait ça Peut-être un peu doucement Parce que vous allez voir Le problème c'est que J'ai toutes ces ricones là J'ai pas trop quoi en faire Et c'est difficile d'avancer Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est juste une mitrailleuse Donc je devrais pouvoir avancer Sur ce flanc Regarde j'ai une unité Qui a été tuée par ici J'ai perdu une des unités Malheureusement Mon mortier Est en position Est-ce que je peux Pin down Ces enfoirés Qui sont en train De me tirer dessus Ça m'arrangerait On a des tanks Dans les positions ennemies Ce qu'il me faudrait C'est Ben on va voir Parce que le problème C'est que là J'ai beaucoup de points Que j'utilise pas du tout J'enverrais bien Une petite unité De tank Ici Je vais envoyer Une artillerie aussi Sur ce flanc Peut-être Probablement Par là Vas-y Comment là-dessus ? Ah ouais Non mais ça Ce truc là C'est vrai que c'est pas De l'anti-tank Plutôt lui Qu'il faudrait Qu'il vienne là Je vais attendre Pour me prendre Un P-47 après Je vais en avoir besoin Je pense Ça c'est pas bon On signe ça Il y a un truc Qui est en train De me tirer dessus En cloche C'est ça là-bas Ah putain Ils sont en train De se faire tuer Un par un Ces mecs là Essayez de vous barrer C'est pas la peine Le truc c'est que Ouais Si je devais Viens voir On va plutôt Les faire reculer Et on va aller Les positionner Peut-être par là Là j'aurai une vue Un peu meilleure De la route Oh putain L'ennemi est en train De grave avancer Sur ce flanc Heureusement Heureusement Là on est bien Positionné Là C'est bien ça Alors eux par contre Se font un peu En fallback Malheureusement On va y voir Si je peux traverser Ça Sinon Il faudrait quand même Que j'envoie du renfort Par ici Et Que Je fasse avancer Ma mitrailleuse Jusque là Peut-être Sur ce flanc On va essayer De suivre Les scouts Ensuite Toi tu vas me déployer Ça Ici Ok Qu'est-ce qu'il se passe Par là J'ai mon gras Au peur d'ailleurs Je vais l'envoyer Sur ce flanc J'aimerais avoir Une meilleure idée De ce qui s'y produit On va essayer De se positionner Dans ces Arbres Bon Cette mitrailleuse Elle commence à m'emmerder Balancer le thunderbolt Et on va lui faire attaquer Ce tank On va prendre un autre Grasshopper Du coup On va le déployer Sur ce flanc Ah putain Ils sont en train De reculer Mais loin eux En plus On va essayer De pin down Ces unités là Waouh Ça c'est du lourd Qui est en train De tirer Sur mon grasshopper En plus On va essayer De venir en soutien De ces mecs là Parce que là Ça va pas trop Quand même Toi tu vas To fall back Absolument que je Bombarde ces gens là Mais putain C'est pas évident A tenir cette position Bon là on tient bien Je pense Ça c'est pas mal Ok Ça ça devrait crever On va essayer De se repositionner Là dedans Je vais envoyer Peut-être un petit peu Plus D'unités Sur ce flanc On va envoyer Ici Et des glider rifles Que je vais envoyer Alors le problème De ce flanc là C'est que c'est très difficile De s'approcher Alors que sur celui-ci C'est quand même plus simple Alors est-ce que je peux Essayer de buter Ces messieurs là Surtout que lui Lui il a une mitrailleuse Ça c'est pas génial Quand même Mets-toi là dedans Saut de commandement Approche Oh putain Il est du peuple en face là On va voir Tu vois ces gens là Il est tout seul Voilà Parfait Ah et par contre Ils m'ont buté Toutes mes troupes Que j'avais là Malheureusement Ça c'est pas génial Bon je pense que quand même On a de quoi tenir ici Même s'ils sont en train d'avancer Ça a l'air d'aller On est à combien de temps Il nous reste 4 minutes On va essayer de tenir Sainte-mer à l'église J'espère qu'on aura Alors on va y en voir Toi t'as des soucis De ravitaillement Est-ce que je peux Faire venir ce camion Par ici Même si ça m'a pas l'air D'être l'idée du siècle Et toi Tu vas essayer d'aller En position là-bas Si possible Oh putain Il y a du lourd Il y a des gros panzers Qui sont en train d'arriver On va essayer de positionner Nos contrailleurs ici Et on va voir Si je peux avancer Mon recon là Mais je pense Qu'il va se faire tirer dessus Bon après nous On a nos anti-tanks On va voir Est-ce qu'on peut Les avancer un tout petit peu J'aimerais me mettre Avoir une bonne vue Sur la route Voilà Là il va commencer à tirer Putain ma machine gun Elle est pinned down On va utiliser notre mortier Pour tirer sur cette machine gun là Même si je suis pas hyper Hyper confiant Toi tu vas me déployer ces mecs là Ici On va les faire traverser Ok on doit juste S'il y a un petit peu plus longtemps Waouh là Ils sont en train de bien avancer Ces enfoirés On va essayer de s'avancer jusque là Ces mecs là vont être morts je pense Ah merde j'ai perdu Je crois que j'ai perdu Ce que j'avais dans le coin Continuer à bombarder cette zone Qu'est-ce que j'avais J'avais ce monsieur Qui était là Que j'ai complètement oublié Toi normalement Tu es pas en train de tirer là Voyons voir Qu'est-ce que j'ai comme position Sur qui je peux tirer On va essayer de tirer Sur ces gens là On a une belle mitrailleuse Là qui est bien positionnée Je vais aller la renforcer Bon ça ça n'a plus de munitions Voyons voir D'ailleurs Mais grâce au peur Je vais les ramener C'est d'avancer jusque là Peut-être pour une meilleure visibilité Mais nous avons Nous avons Ces putain de Je sais pas combien de millimètres Là Au moins Non Vous savez quoi On va bombarder ces gens là Parce que là Tout le monde est pinned down Ça ça va pas Oh putain Je me suis fait Je me suis pris Une bonne douche Dans la gueule Plus de munitions Problème de munitions Voyons voir Supply truck Je vais essayer d'envoyer Quelques supply truck Pour venir soutenir nos troupes Mais ça je suis pas sûr Que c'est une excellente idée Voyons voir Un véhicule de commandement Peut-être Ça pourrait nous aider Une petite artillerie Supplémentaire par ici D'ailleurs Putain J'ai plein d'artillerie Qui peuvent tirer Sur l'ennemi J'ai plein d'unités Au centre De la ville Qui peuvent être utiles Bon après Les tanks ennemis J'ai encore une unité ici Ouais Ils sont encore 4 à tenir On va essayer d'avancer Dans ces bois Tout en couvrant Peut-être leur avancer En mettant des fumigènes Par ici Ça me semble être Une très bonne idée Donc Est-ce que je peux tirer Sur ces gens là Un peu Bon le souci C'est que mes anti-tanks Ah merde L'anti-tank qui était là Il est mort Forcément Évidemment Bon j'ai toujours ces deux là Quand même Qui tiennent Si jamais Ils essaient de s'avancer Ça devrait le faire Ça ça devrait crever Non Donc le grasshopper Nous donne un peu Des infos On va en balancer Sur ce flanc Et le thunderbolt Il va aller buter Cette saloperie S'il peut Yes Joli Nice Vas-y s'il y a moi ça là Viens par ici toi Ils ont besoin de munitions Ils ont besoin de munitions Même eux ont besoin de munitions Par contre ce truc J'ai l'impression Qu'il donne pas Voyons voir On va pas faire quelque chose Pourquoi j'ai un truc allemand Ah ça y est On a sécurisé Sainte mère l'église Ok Ah putain Je pensais que Ça m'allait me laisser Continuer à jouer Bon Eh ben Bon 25 minutes de jeu Mais ça a pris 50 minutes Parce qu'en fait J'ai joué en vitesse divisée par 2 Voyons voir Quels sont mes trucs Qui ont fait le plus de kills On a un abérifle Qui s'est bien démerdé Deux abérifle Qui sont bien démerdés Putain c'est pas mal du tout ça Une mitrailleuse Un anti-tank Ah ouais J'ai tué quand même Quelques-uns de leurs panzers Avec mes anti-tanks Je me disais Putain j'ai le sentiment Que mes anti-tanks Ils ont rien fait Et en fait non Ils ont fait du bon travail Donc c'est bien Ok Et du coup Mélos Ouais j'en ai un Celui-là Il m'a massacré Beaucoup de mes mitrailleuses Et mon canon de flaque Donc ces trucs là IG-18 Il faut que je me méfie Face à ce type d'unité C'est très fort Mais ça a l'air D'être moins fort Contre l'infanterie On a pas mal de véhicules Qui ont été tués Tués par ce 88 mm Donc ces 88 mm Faut s'en méfier Ça Ça cogne bien Sur Sur nos armures Bon après bon Ça va franchement Quand c'est du 1 pour 1 Ça va Mais quand c'est 1 pour plusieurs C'est que c'est des unités Que j'ai sous-estimées Donc les IG-18 Et les flaques 41 Il va falloir que je me méfie Euh Voilà Bref Bon Et bah écoutez C'était une nouvelle mission De la campagne De style division Normandie 44 J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De laisser un petit like Et puis sinon Je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Pour le prochain épisode De ce let's play Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada